Comment intégrer dans les pratiques scolaires l'objectif de reconnecter les enfants à la nature ? Y a-t-il la place ? Et est-ce que c'est compatible avec des programmes didactiques ? La réponse de toute évidence est oui. Et les premiers travaux qu'on mène actuellement en Normandie avec des classes, collèges et classes du primaire, les enseignants disent, nous on a toute la matière pour que la connexion à la nature trouve sa place et on peut mettre des objectifs, des programmes en face des activités que nous nous proposons. Par exemple, exprimer ses ressentis entre tout à fait dans les objectifs de compétence, d'expression orale, voire d'expression écrite. Ou encore, la connaissance des milieux fait partie des objectifs des programmes scolaires. Ou encore, faire des sciences, ça en fait partie. Et ce que nous proposons n'est rien d'autre qu'une fréquentation peut-être un peu plus longue, mais peut-être qu'on préconise de mettre les enfants un peu plus souvent dehors. Mais à chaque fois, les enseignants nous répondent, avec ce que nous proposons comme activité, je vais pouvoir faire du français, je vais pouvoir faire des maths, et je vais pouvoir faire de l'éducation au territoire. Parce que se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à son territoire. Donc, à mon sens, c'est compatible. Qu'il faudrait juste savoir ajuster ou traduire ou faire évoluer très légèrement ce qu'on demande aux enseignants pour que ça devienne compatible avec le développement de la relation à la nature. Par contre, il y a quelque chose de nouveau dans notre proposition. C'est que proposer de construire une relation entre l'enfant et la nature, ça veut dire qu'on prend en compte la nature, bien sûr, mais qu'on prend en compte aussi l'enfant. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on va proposer aux enfants de travailler sur eux. Et ça, c'est un peu nouveau, mais ça commence à faire partie des objectifs de l'école. Apprendre à l'enfant à maîtriser ses émotions. Vous voyez bien qu'on est dans le même sujet. Apprendre aux enfants à construire sa relation avec l'autre, sa relation de bienveillance, le savoir vivre ensemble. Donc, vous voyez, je pense qu'on est relativement raccord avec les objectifs de l'école. Alors, est-ce qu'il faudrait imaginer un changement de posture pour accompagner la mise en place d'actions de connexion à la nature ? Oui, certainement. Oui, certainement, nous avons pris de mauvaises habitudes et on est parti trop dans de l'activité. C'est évident. On est trop, comme disent les Anglais, dans le game et on n'est pas assez dans le play. Ce qui nécessite qu'on ralentisse le temps. Ça nécessite aussi qu'on repense la solitude. Laissez les enfants seuls dans la nature. Là, la connexion se fait, on le comprend très bien. Mais aussi, laissez plus de liberté. Repensez le jeu en tant que jeu autonome, jeu libre et autonome. Oui, certainement. Il y a quelques nouveaux réflexes à acquérir pour s'ouvrir davantage et avoir quelques nouvelles pratiques. Alors, comment généraliser la connexion à la nature dans l'éducation ? Une question bien complexe. Évidemment, la réponse n'est pas très simple. Premièrement, je pense qu'il faut multiplier les outils de mobilisation des éducateurs en règle générale. Mais alors, quand on parle d'éducateurs, je préférerais parler de passeurs de nature. Ce qui inclut aussi bien les parents, les enfants, que les enseignants, que les éducateurs socio-éducatifs. Que les animateurs nature professionnels. Toutes ces personnes qui emmènent les enfants dans la nature sont des passeurs de nature. Et donc, je préconiserais que ces passeurs de nature aient bien conscience qu'ils sont en train de construire la relation à la nature avec les enfants. Et donc, qu'ils établissent cette fameuse connexion. Je pense aussi que le temps est venu que la connexion à la nature fasse l'objet de deux programmes éducatifs. Et qui pourraient prendre la forme d'offres pédagogiques multiples. Je pense à réhabiliter les classes vertes, qui pourraient être des classes de connexion à la nature. Mais aussi bien les séjours sur le temps des loisirs, ou les clubs nature, où la connexion pourrait prendre sa place. Je pense au forest school, où là, les enfants passent beaucoup de temps dans la nature, en autonomie, en liberté. Et là, la connexion se fait. Je pense aussi que, pour que la connexion à la nature trouve sa place, là, dans notre société, il faut des moyens. Et donc, il faut des budgets associés. Il faut des programmes organisés. Et il faudrait aussi réussir à connecter les réseaux entre eux. Pour que tous les passeurs de nature sentent qu'ils sont sur le même chemin. Sur le chemin d'emmener les gens vers la connexion. Et pour ça, il faut mettre de la relation. Et il faut mettre les gens en réseau. Mettre les acteurs en réseau. Merci. Merci. Ravi. Jacques. Sous-titrage ST' 501